Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons découvrir comment créer notre première page avec Symfony. Donc par défaut on arrive sur cette page d'accueil et maintenant on aimerait bien nous créer notre propre page. Donc il y a plusieurs composants qui vont intervenir. Donc la première partie c'est la création d'un contrôleur. Un contrôleur c'est une classe qui va contenir différentes méthodes, chaque méthode correspondant en général à une URL particulière. Pour générer ces contrôleurs vous pouvez simplement créer une classe vous-même ou vous pouvez utiliser la console. Donc nous on va utiliser la console c'est bien plus pratique en général. Donc je vais me rendre dans mon terminal, je vais ici ouvrir un nouveau terminal parce que j'ai le serveur interne de PHP qui tourne. Et on va taper la commande php bin slash console make de point contrôleur. Donc lorsque vous faites make de point en général ça va être pour générer du code. Si vous tapez simplement make, le framework va vous lister l'ensemble des commandes que vous pouvez faire. Et vous voyez il y a pas mal de choses. Donc nous on va faire make de point contrôleur et ce contrôleur on va l'appeler le homecontrôleur parce qu'il va permettre de gérer notre page d'accueil. Automatiquement ça crée deux fichiers. Le fichier homecontrôleur.php qui est une classe php et un fichier twig qu'on verra un petit peu plus tard. Au niveau de mon éditeur dans le dossier src je vais aller dans le dossier contrôleur et j'ai mon homecontrôleur. Alors pour l'instant il est rempli de plein de choses donc ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement effacer le code et on va simplement nous repartir d'une classe simple. Donc un contrôleur comme je vous l'ai dit c'est simplement une classe qui va contenir des méthodes et chaque méthode va correspondre à une page. Donc on va créer une première méthode que l'on va appeler index et qui sera notre page d'accueil. Les méthodes dans les contrôleurs elles doivent toujours envoyer une réponse. C'est un objet qui provient de Symfony. Ça a été automatiquement importé ici. Donc attention il y a plein d'objets réponses il ne faudra pas les confondre. C'est cet objet là qu'il faudra retourner. Donc là je type directement ça. Et je vais retourner une nouvelle réponse. Cet objet lorsqu'on le construit on lui passe en premier paramètre le contenu. Donc nous on va mettre ici bonjour les gens. Et ensuite en second paramètre vous pouvez mettre le statut puis ensuite les entêtes. Pour l'instant on va se contenter de simplement retourner ça. Maintenant ce home contrôleur il va falloir expliquer au framework que l'URL racine va correspondre à cette méthode là. Ça ça va se faire au travers de la configuration. Donc dans le dossier config on a un fichier roots.iml. Ce fichier il est pré-rempli avec ces informations là. Je vous expliquerai juste après à quoi ça sert. Et nous on va créer une nouvelle route. Et on utilise donc la syntaxe IAML. D'abord on commence par donner un nom à notre route. Moi je vais l'appeler home. Ensuite on va mettre une première clé qui va s'appeler path. C'est le chemin. Donc je vais dire c'est le chemin racine. Donc je vais mettre simplement un slash. Et ensuite je vais mettre une nouvelle clé contrôleur et mettre le nom de notre contrôleur. Donc c'est dans le namespace app. Ensuite c'est contrôleur. Et ensuite c'est notre home contrôleur. Et l'action que je souhaite exécuter ça va être la méthode index. Voilà. Donc là j'explique à mon framework que lorsque l'on a l'URL racine il faut que tu ailles chercher cette action là. Maintenant je réactualise la page d'accueil de Symfony. Et au lieu d'avoir la page d'accueil classique j'ai bien mon bonjour les gens. Donc ça c'est la première manière de gérer les routes. C'est une manière qui peut être intéressante mais que vous n'allez pas forcément systématiquement utiliser. Il y a une autre partie tout en haut qui est une partie qui permet en fait de dire à Symfony. En fait tu vas pouvoir scanner les contrôleurs. Et si tu vois certains attributs tu peux enregistrer les routes automatiquement. Alors on va retirer la route que j'ai créée. Mais c'est important de savoir que l'on peut faire ça de cette manière là. Et je vais vous montrer l'autre stratégie. L'autre stratégie c'est directement au niveau de votre contrôleur. Au dessus de l'action que vous avez créé. Au dessus de la méthode que vous avez créé. Vous pouvez rajouter un attribut. Et vous allez utiliser l'attribut route qui provient de ce namespace là. C'est celui qui a été automatiquement importé lorsqu'on a fait la commande make.contrôleur. En premier paramètre vous allez spécifier le chemin. Donc moi je vais dire c'est la racine. En second paramètre vous allez spécifier le nom. Donc moi je vais par exemple ici lui dire que ça va être homme. Donc je fais la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Il y a beaucoup beaucoup de paramètres qui sont disponibles au niveau de cette construction. Donc souvent ce que l'on fait c'est qu'on utilise les paramètres nommés. Ça permet aussi de un petit peu mieux comprendre de quoi il en retourne. Donc là j'ai déclaré ma route au travers d'un attribut. Si maintenant je réactualise la page, on voit que j'ai toujours mon bonjour les gens. Donc ça, ça vous permet d'avoir à la fois l'action et la définition de la route au même endroit. Ça peut être un petit peu plus pratique. Alors on voit tout en haut qu'il y a un namespace que l'on n'a pas utilisé. C'est le abstractController. Donc ça c'est une classe qui provient de Symfony que vous pouvez donc utiliser. Vous pouvez dire que votre homme contrôleur, il est tendu abstractController. Et le rôle de ce abstractController, c'est tout simplement de vous fournir un ensemble de méthodes qui vont être utiles pour les cas génériques. Par exemple, on peut vouloir rediriger l'utilisateur. Mais plutôt que de faire une réponse et de manuellement faire les choses, on peut faire un return vise redirect. Et ça, ça nous est offert par justement ce abstractController. Donc un contrôleur n'a pas forcément besoin d'étendre de ce abstractController, mais ça va nous fournir des méthodes supplémentaires. Donc ensuite, on va parler justement d'un autre objet qui est l'objet request, qui va nous permettre de gérer ce qui rentre dans le framework. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un met des paramètres ? J'aimerais bien qu'on puisse récupérer le nom de la personne ici. Donc d'habitude, ce que je ferais en PHP, c'est que je récupérerais ça grâce à une variable globale. Donc là, on mettrait bonjour et ensuite on mettrait un dollar underscore get et le nom de la personne, comme ceci. Bon, ça, ça fonctionne parce que Symfony, ce n'est ni plus ni moins que du PHP classique. Mais ce n'est pas forcément la manière optimale. Dans votre action, vous pouvez recevoir un paramètre qui sera de type request. Donc dans le framework PHP, on type toujours les choses, c'est important. Alors il y a beaucoup de classes request. Celle qui va nous intéresser, c'est celle qui provient du namespace SymfonyComponentHttpFoundation. Donc faites bien attention à importer request et response de ce namespace-là, pas d'un autre. Et ensuite, si vous voulez récupérer par exemple des paramètres dans l'URL, vous avez sur cet objet request des fonctions utiles. Par exemple, on peut faire request et vous pouvez vous baser sur l'autocomplétion. C'est ça qui est intéressant avec le typage. Je fais query et ensuite sur query, je lui dis j'aimerais bien récupérer le name. Et dans ce cas-là, on voit que ça affiche bien bonjour John. L'avantage, c'est que si ce paramètre venait à ne pas exister, par défaut, il mettrait du vide. Mais on a la possibilité au niveau de get, si je regarde la définition, de mettre une valeur par défaut. Donc si par exemple, on n'a pas de paramètre dans l'URL, on peut choisir un nom par défaut. Et dans cet objet request, vous allez avoir tout un tas de trucs super utiles. Alors si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez analyser un objet, vous avez deux commandes qui sont intéressantes. Vous avez la commande dump, qui est une sorte de var dump améliorée. Et vous avez aussi la commande dd, qui est une sorte de var dump améliorée et qui fait un die derrière. Donc ça vous permet de ne pas exécuter la suite du script. Donc là par exemple, je vais faire un dd de request. Si je réactualise la page, ça va me montrer cet objet-là. Et c'est très pratique, vous voyez, il y a de la coloration et tout. Et on peut voir les différentes propriétés. Par exemple, si je veux la méthode, je peux récupérer la méthode. Si je veux récupérer les fichiers qui ont été envoyés, j'ai une clé files. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc cet objet-là va vous permettre d'interagir avec la requête. Donc fini les variables globales, vous allez systématiquement utiliser cet objet request. Alors maintenant, on peut se poser la question, comment on va gérer les routes particulières ? Par exemple, sur notre système, on s'imagine qu'on aura recette. Et ensuite, on aurait par exemple, pat-bolognaise-lid32. J'aimerais bien arriver à capturer cette route-là. Donc d'abord, je vais commencer par créer un contrôleur qui est associé. Donc je fais un php bin slash console make 2 points de contrôleur. Et je vais l'appeler le recipe-contrôleur. Il va nous permettre de gérer les recettes de cuisine. Dans ce recipe-contrôleur, il m'a automatiquement créé le code qui correspond. Donc je vais aller dans mon recipe-contrôleur. Nous, on va enlever la partie render parce qu'on ne l'a pas encore vue. Mais vous voyez qu'il a créé la route qui correspond à la racine. Il y a donné un nom par défaut. On étend par défaut du abstract-contrôleur. Et il a bien typé l'objet response. C'est super pratique. Donc nous, on va rajouter l'objet request à ce niveau-là. Et ensuite, on va faire un dd de request. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement cette URL-là. On veut une URL avec des paramètres. Donc ici, on va mettre recette. Et les paramètres, on va les mettre entre accolades. Donc je vais dire, on a d'abord un slug. Ensuite, un tiret et l'id. Et le nom de cette route, ça sera recipe.show. Pour dire, ça permettra d'afficher une recette en particulier. Donc maintenant, j'essaie de réactualiser la page. Et on voit qu'on n'a pas une erreur cette fois-ci. On a bien notre page qui s'affiche. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que si on regarde au niveau de notre requête, on déplie la partie attributes. On va retrouver dans la partie parameters, notre paramètre slug. Ici, qui va contenir path. Et ensuite, la partie id, qui va contenir bolognaise-32. Si on veut récupérer ces attributs, ici, on peut faire un attributes, get. Et je peux récupérer, par exemple, le slug. Et je peux, de la même manière, récupérer l'id. Et de la même manière que la propriété query, on peut aussi mettre un second paramètre qui est une valeur par défaut. Beaucoup d'objets de la request vont être de type parameter bag. Si je regarde attributes, c'est de ce type-là. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui permet de représenter une collection de paramètres. Et dessus, vous avez plein de méthodes qui sont super utiles, qui permettent de gérer justement des paramètres. Donc, n'hésitez pas, de temps en temps, à explorer vraiment le code source, à faire un contrôle-clic sur les méthodes pour aller en profondeur et regarder de quoi il en retourne. Ne vous basez pas simplement sur la documentation. Prenez cette habitude d'explorer le code par vous-même. Alors, si je réactualise la page, on voit maintenant que j'ai bien mon slug. Et ensuite, l'id. Le problème, c'est que moi, je m'attendrai plutôt à ce que pas de bolognaise, ça soit le slug. Et ensuite, ça, seulement, ça soit l'id. Donc, ça, c'est normal. C'est que par défaut, lui, il ne sait pas trop quels paramètres il doit placer où. Donc, vous pouvez rajouter des options supplémentaires qui sont des requirements. Les requirements vont vous permettre de spécifier le format attendu pour les paramètres de votre URL sous forme de tableau. Donc, je vais lui dire, par exemple, l'id. Je veux que ça soit simplement des nombres. Donc, là, ce que l'on va mettre à ce niveau-là, c'est une expression régulière. De la même manière, je vais lui dire que le slug, j'aimerais bien que ça soit des caractères alphanumériques en minuscules. Ça peut contenir aussi des nombres, répéter plusieurs fois, et un tiré. Voilà. Donc, maintenant que j'ai spécifié ces contraintes-là, lorsque je vais réactualiser, il va bien comprendre ici que l'on n'a pas de tiré bolognaise, qui est le slug, et on a ensuite 32, qui est l'id. Donc, si on veut récupérer ça sous forme d'un entier, on a une méthode automatique sur les paramètres bagues qui est getint. Et ça, ça va nous donner un entier. Donc, voilà comment vous pourriez avoir des URL personnalisées en fonction de votre situation. On met les paramètres dans l'URL, on spécifie les requirements, c'est-à-dire les formats attendus pour ces paramètres, et ensuite, on peut utiliser la propriété attribute sur la requête pour récupérer les informations qui nous intéressent. Un autre point intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de faire ça. On peut directement, au niveau de notre méthode ici, préciser les paramètres. C'est-à-dire que là, je peux lui dire, je m'attends à voir une chaîne de caractère qui sera le slug, et un entier qui sera l'id. Donc, c'est important que ces variables-là aient le même nom que les paramètres que vous avez mis ici. À ce niveau-là, je peux maintenant simplement afficher le slug et l'id. Et on va voir que ça va être automatiquement hydraté avec les bonnes valeurs. Si je réactualise la page, on a le slug et l'id. Donc voilà pour cette petite partie-là. Et là, on a fait un petit tour du principe de base des contrôleurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Symfony, lorsque l'on souhaite créer et gérer une nouvelle URL, on va créer une nouvelle action dans un contrôleur. Soit on crée un nouveau contrôleur, soit on crée une nouvelle action dans un contrôleur qui existe déjà. Par exemple, ici, je peux me dire ça, ça va être l'action show qui va permettre d'afficher une recette. Et je vais créer une action index qui va correspondre à l'URL recette sans aucun paramètre. Je choisis d'avoir un nom différent. Moi, je choisis d'avoir une convention. C'est toujours le nom du type et ensuite une action. Et après, on met notre méthode qui peut prendre en paramètre l'objet request qui nous permet d'interagir avec la requête et d'obtenir des informations sur la requête. Et l'objectif de cette fonction-là, c'est de retourner une nouvelle réponse. Donc, on peut retourner une réponse basique comme c'est le cas ici. Donc, nous, ici, on va juste mettre recette. Et à ce niveau-là, on va mettre return new response. Et on va afficher recette et le nom de la recette. Donc, ça sera ici notre slug. Et ça, c'est vraiment l'objet de base. Donc là, ça va me répondre de pâte bolognaise. Mais vous avez aussi, par exemple, un objet qui est intéressant, c'est le JSON response. Donc, pareil, ça provient de HTTP foundation. Faites attention à bien importer le namespace. Et là, vous pouvez lui donner, par exemple, un tableau en premier paramètre. Et automatiquement, vous devinez ce que ça va faire, ça va renvoyer une réponse au format JSON. Voilà, donc on met le point-virgule et on ferme ici. L'avantage, c'est que ça va automatiquement mettre les bonnes en tête. Et voilà, j'ai bien un JSON en retour. Vous avez même dans le abstract controller une méthode qui vous permet de faire ça plus simplement. Vous pouvez faire un return vis JSON. Donc, si vous regardez à l'intérieur, bon, ça va faire des trucs en plus. Mais à la fin, ça retourne ni plus ni moins qu'une JSON response. Voilà. Donc, au final, tous les contrôleurs vont toujours se comporter de la même manière. une méthode qui renvoie une réponse. Et on a la possibilité de définir les routes directement de manière adjacente avec un attribut ou via le fichier routes.iml que l'on a dans la configuration. Par défaut, ce fichier routes va automatiquement scanner l'ensemble de vos contrôleurs pour trouver les attributs et automatiquement générer les routes pour vous. Si à un moment donné, vous avez besoin de connaître l'ensemble des routes qui sont définies, parce que là, elles sont un peu éparpillées dans tous vos contrôleurs, vous pouvez taper la commande phpbin slash console et ensuite, vous faites debug de point routeur. Donc, ça, automatiquement, ça va vous montrer l'ensemble des routes de votre application. Et on voit qu'on a notre route home, on voit qu'elle accepte toutes les méthodes, tous les autres, et on a notre URL. Et on a la même chose pour les autres routes que l'on a définies. Celles que l'on voit au-dessus, le profileur et les choses, sont liées à la partie debug bar. Ces routes-là, elles sont définies dans le dossier routes, ici, et on voit qu'on a les routes liées au framework, à la partie sécurité et au profiler. C'est ça qui fait que, par défaut, vous avez ces routes qui sont enregistrées. Vous n'aurez normalement jamais à y toucher à ce niveau-là. Nous, quand on va configurer les routes, ça sera à ce niveau-là. Donc, c'est bien beau de générer des petites pages comme ça, mais nous, ce qu'on aimerait bien faire dans un site classique, c'est générer des pages HTML complètes. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va voir le moteur de template Twig qui va nous permettre de générer de belles pages.